Parlons emploi maintenant avec Pôle emploi dans cette émission. On est avec Yannick Denimal, directeur de l'agence Pôle emploi de Lille-République. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Vous n'êtes pas venu les mains vides parce que vous nous apportez une application qui s'appelle Maintenant. C'est un nouveau service gratuit qui est mis à disposition des demandeurs d'emploi pour faciliter et accélérer encore plus le temps et le parcours entre le demandeur d'emploi et les offres d'emploi disponibles sur Internet. On en a parlé la semaine dernière avec une autre application qui a été lancée de manière indépendante. Mais là, c'est vraiment Pôle emploi qui s'est lancé dans cette application. Voilà, on s'est lancé dans une application un peu nouvelle. L'idée étant de miser maintenant plus sur l'humain et de recruter sans CV. Pour des métiers pour lesquels nous n'avons pas forcément besoin d'un diplôme ou d'une expérience. Je pense notamment aux services en restauration. L'idée a été de débloquer ceci, à la fois pour les recruteurs, pour recruter plus vite parce qu'on a besoin de quelqu'un tout de suite pour un service le soir. Et aussi pour le demandeur d'emploi pour remettre, miser plus sur ses compétences professionnelles que sur un parcours, un diplôme. L'idée, c'est d'alléger aussi un petit peu la structure administrative qui légifère, on va dire, le fait de candidater à un poste. Là, on se quiz un petit peu et on va vraiment directement entre nos compétences et la demande du moment. L'idée, c'est le matching, c'est-à-dire pas besoin d'enregistrer un CV, pas besoin de lettres de motivation qui peuvent bloquer certaines personnes à se lancer sur un parcours professionnel. Voilà, je n'ai pas d'expérience, je sors de l'école, qu'est-ce que je vais mettre sur mon CV ? Vraiment, on va casser ceci et on va vraiment faire le matching le plus simple possible. D'accord, on va faire la démonstration avec cette tablette pour avoir l'explication de comment ça fonctionne justement. Là, on va intégrer le directeur. Ah, on l'a plus, on l'a perdu. C'est normal. Alors, voyons un off qui explique justement le principe. Vous allez nous le commenter le temps qu'on retrouve la tablette qui va s'afficher à l'écran. Ça, ce qu'on voit à l'image, c'est vraiment le descriptif et on enregistre nos compétences dedans. Tout à fait, c'est cinq minutes pour remplir un formulaire grand maximum où on va parler à la fois de quel métier je recherche, quelles sont pour moi les compétences que j'ai développées pour ce métier ? Est-ce que j'ai de l'expérience ? Est-ce que je n'ai pas d'expérience ? Quel est mon salaire ? Quel salaire je peux prétendre ? Et également, on va indiquer après quelles sont mes disponibilités. Voilà, je suis disponible tous les matins ou les après-midi ou toute la journée. Je suis disponible dès demain pour exercer cet emploi. Tac, et là, on a le message de confirmation. Donc ça, c'est ce qu'on a enregistré justement. On se doutait qu'il allait y avoir un plantage. C'était mieux de l'avoir en image. Maintenant qu'on a retrouvé la tablette qui s'affiche à l'écran, faisons la démonstration. C'est vraiment une interface ludique. L'idée, c'est de gagner du temps et que ce soit facilement praticable. Voilà, je suis sur le site https.maintenant.polemploi.fr. Je postule sans CV. Et là, je vais choisir un des 35 métiers. J'ai décidé d'être serveur. Je vais devoir enregistrer quatre des qualités parmi les 15 qui sont proposées. D'accord. Accepter de l'aide. Bien sûr, accueillir la clientèle, c'est pour moi quelque chose d'indispensable. C'est ce qui fera de moi le bon candidat pour être serveur en restauration. Conseiller la clientèle et garder son calme également. Je poursuis. Avez-vous déjà exercé le job de serveur ? Je vais prendre que oui. Je vais enregistrer mon lieu d'habitation. Mettons, voilà, l'île. Très bien. Et je suis prêt à travailler dans un rayon de 10 kilomètres pour un SMIC horaire. Voulez rechercher un autre job ? Non. Nous allons vous demander quelques moments. C'est précis, en même temps, ça correspond aux besoins et aux... C'est très précis. Voilà, moi j'ai décidé de ne pas travailler le matin. Par contre, de travailler tous les après-midi. Et je suis disponible également pour le service. Tous les soirs ? Aucun soir. Je suis un peu planté. A quel moment est prêt à démarrer le job ? Dans l'heure. Je mets juste mon prénom. Et voilà. Et après, votre demande est enregistrée, elle part dans le serveur avec votre email. Et c'est une fois que vous avez rentré votre email qu'arrivent toutes les propositions ? Toutes les propositions vont arriver à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a un matching qui se fait en moins de 5 minutes avec tous les recruteurs qui recherchent des serveurs et pour lesquels on recherchait les mêmes compétences. Celles que j'ai indiquées. Le matching. Et après, moi je vais avoir à la fois le numéro de téléphone de l'employeur et son adresse mail. Lui me contacte, moi je le contacte, peu importe qui fait le premier pas. L'important, c'est d'accélérer le recrutement. D'accord. Vous avez lancé ce dispositif il y a combien de temps maintenant ? Est-ce que vous êtes en mesure de mesurer l'efficacité déjà ? Oui, alors le service est en mise en œuvre depuis 2015. Il a été déployé par Michel Lorraine, une intrapreneuse Pôle emploi. Et nous l'avons lancé sur Lille, en première sur les Hauts-de-France, pour la braderie de Lille. La braderie de Lille, c'était 1000 personnes, 1000 candidats en 15 jours qui se sont positionnés sur les postes de restauration et également le commerce. Et tous ont trouvé une piste d'emploi ou un premier emploi ? C'est des matchings très importants. Aujourd'hui, il y a eu déjà 7000 candidats. 550 recruteurs qui se sont positionnés sur ce site. Et on a déjà eu plus de 4000 contacts entre recruteurs et candidats. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Anne-Sophie qui est derrière, je vois qu'elle a des questions. Ça se voit quand elle sait qu'elle a des trucs à demander parce qu'il y en a pas mal sur les téléphones et sur les Facebook qui arrivent. Voilà, on a une question de Benjamin qui nous demande est-ce que l'application marche également pour les jobs d'étudiants CDI à temps partiel ? Parce qu'en tant que jeune, c'est pas évident de trouver des contrats adaptés sur Pôle emploi. Alors est-ce que cette appli marche pour les étudiants qui cherchent un job à temps partiel ? Elle marche pour les étudiants, elle marche pour tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'être inscrit à Pôle emploi. Il n'y a pas un site spécialement réservé aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Tout le monde peut s'inscrire. Il indiquera juste dans sa recherche, je recherche le matin, l'après-midi, il mettra ses disponibilités justement par rapport à son travail d'étudiants. Et on a déjà beaucoup d'employeurs qui recrutent des étudiants en passant par ce site, notamment dans la restauration. D'accord, d'accord. Après, on a Laurent qui nous avait envoyé un petit mail qui dit c'est une super bonne idée, bravo Pôle emploi. Ce qui lui fait un petit peu peur, lui, c'est la manie de certains employeurs à chercher un petit peu le mouton à cinq pattes. Il dit, je ne suis pas convaincu parce que des fois, pour juste un poste de serveur, on exige un bac plus deux, option technique marketing, ou je ne sais, je le cite, qu'elle ânerie obligatoire, dix ans d'expérience. Bref, voilà, il vous salue, mais il a un petit peu de doute sur les employeurs qui ont parfois des demandes un peu trop grandes, dirais-je. À essayer, de toute façon, je pense qu'il faut tenter le coup. Il faut au moins essayer. Il faut tenter le coup. Merci beaucoup. Thibault, votre pull a un succès fou sur Facebook. Je ne sais pas ce que vous avez fait ce matin, mais alors tout le monde trouve que vous êtes très beau aujourd'hui. C'est gentil, merci. Pourtant, il était recouvert de poils. Je tiens à vous le dire. On a eu le temps de le brosser un peu. Merci Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie.